Ce matin nous lirons dans l'évangile de Matthieu, des chapitres 33 à 45. Alors ce n'est pas un passage biblique en lien direct avec le thème des journées européennes du patrimoine qui sont, je crois, art et divertissement, il me semble. Là ce n'est pas tout à fait ça, mais en tout cas il s'agit bien de la question du patrimoine dans ce texte qui, vous allez le voir, est assez rude à entendre. Il mérite qu'on s'y attarde et qu'on le commente. « Écoutez une autre parabole, dit Jésus. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et il construisait une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. A l'approche des vendanges, il envoya ses esclaves chez les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses esclaves. L'un, ils le bâtirent, l'autre, ils le tuèrent, un autre encore, ils le lapidèrent. Il envoya encore d'autres esclaves, en plus grand nombre que les premiers. Les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il leur envoya son fils, en disant, ils respecteront mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent, c'est l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons son héritage. Ils le prirent, le chassèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lorsque le maître de la vigne viendra, comment traitera-t-il donc ces vignerons ? Il lui répond dire, c'est misérable, il les fera disparaître misérablement et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront des fruits en leur temps. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée, qui est devenue la principale, celle de l'angle ? Cela est venu du Seigneur, c'est une chose étonnante à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le règne de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Après avoir entendu ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à le faire arrêter, mais ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 214 sur ton Église universelle, et nous chanterons uniquement les premières strophes, les premières, une et deux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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